Petit tour du potager, nous sommes mi-juin. La culture en bottes de foin. On voit que ça a bien poussé, il y a des capucines, des manchetous que je suis en train de récolter. J'en laisse quelques-uns pour faire des graines. Les manchetous sont délicieux. Il commence à y avoir des haricots. Ce sont des haricots nains. Quelques pommes de terre sont revenues de façon spontanée. Nous avons le carré de pommes de terre. Elles commencent à fleurir. Et le carré de courgettes grimpantes. J'ai dû en replanter deux fois car elles avaient été mangées par les limaces. On voit bien comme les courges ont profité de la culture en bottes de foin. Elles commencent à grimper le long de la palissade. Ici les carrés en rehausse palettes avec des fèvres. qui elles aussi fleurissent. Le maïs prend du temps pour pousser. Et le haricot en profite pour grimper après les feuilles du maïs. Il ne reste pas grand chose des haricots qui ont été mangés par les limaces. On voit qu'un haricot grimpe autour d'une tomate. Les choux n'ont pas encore eu trop d'attaques d'altives. Les sadalades sont bonnes à cueillir. Et la butte se porte plutôt bien. Il y a beaucoup de pommes de terre spontanées cette année. Ici, les tomates. Comme nous sommes à 600 mètres d'altitude, elles mettent plus de temps à pousser qu'en pleine. Mais elles se portent bien, et elles fleurissent. Ici, un poivron. Et là, une tomate qui a déjà fait quelques fruits. Voilà le carré en Réos Palette que j'avais installé le mois dernier. On peut voir les premières courgettes. Nous avons déjà mangé quelques salades. Un coqueret du Pérou, appelé aussi Fisalis, dont les fruits se mangent. C'est de la famille des tomates. Et des pommes de terre, les solanacées. Ici, des concombres qui vont grimper le long du grillage. Ça a déjà commencé. Et là, les carrés des aromatiques. Des fleurs à profusion. Campagnules. C'est un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. Marguerite. et mes rocalifs et les poules qui s'ébattent en toute liberté, le bonheur est là tout près. De Guerlasse j'avais planté des salades dans des jardinières et voilà le résultat, les premières plantées il y a trois semaines et les dernières plantées il y a huit jours. J'ai constaté que le basilic réussissait mieux chez moi en peau, quelques tournesols ont poussé spontanément. Une patate douce que je dois encore planter, encore du basilic, quelques replants que je dois encore mettre en terre. Salades, choux, choux, raves, poireaux et céleri. Encore des pommes de terre spontanées, sous foin. Les haricots en peau. Et les courges. Et autres légumes dont les manches toux et dont je raffole. J'ai aussi un mélange de fleurs et de plantes dans des grandes vasques. Elles sont hors de portée des guimaces. J'enруз des guimages. J'enregistrer ces jeux à la structure. – Sous-titrage FR 2021